Le matin, à la grâce, on peut cueillir des haricots dans son jardin en philosophant tout seul. On peut aussi participer à l'atelier le plus ancien du banquet, l'atelier de philosophie, qu'anime depuis 15 ans avec une fidélité gourmande, Françoise Vallon. C'est le seul lieu où on peut parler librement et où on est écouté librement, que je connaisse. Parce que dans mon expérience de pédagogue, on a toujours et un programme, et une inspection possible, et même si on est libre, quand même les profs de philo sont relativement libres, mais on a quand même des injonctions. Et puis il y a Dieu merci le bac à la fin de l'année, parce que sans ça, je ne sais pas si on serait écouté, donc ce n'est pas une écoute libre. Et heureusement qu'elle n'est pas libre, parce que sinon elle aurait beaucoup moins lieu que ça. Ils regarderaient des revues de motos, les jeunes. Mais donc, tandis que là, les gens viennent librement, ils écoutent librement, et moi je parle plus librement que j'ai jamais parlé, je crois. Il se trouve que les thèmes du banquet ont une continuité qui a un rapport avec le politique. Et il se trouve que ma lecture de Platon est une lecture politique. Donc, et, enfin, j'espère. En tout cas, si elle ne l'était pas, je ne sais pas ce qu'elle serait, et elle ne pourrait pas se faire. Donc, il y a une articulation entre les deux. Et cette articulation-là, elle a permis qu'on a, depuis le début, traité chaque année un dialogue différent, depuis 15 ans. Donc, il y a plus de 15 dialogues chez Platon qui sont tous, comment dire, qui se complètent tous les uns les autres, de telle sorte qu'aujourd'hui, là, quand on en arrive aux lois, qui sont le dernier écrit de Platon, on se rend compte qu'on ne peut pas lire les autres sans avoir lu celui-là. Ce matin, bien sûr, tous les assistants étaient pleins de ce qu'avait dit Jean-Belaveille. Bon, quand M. Milenaire parle, ça, comment dire... Ça résonne. Oui, ça résonne, ça anime tout le monde. Oui. Il y a cette espèce de caisse de résonance. Pendant l'atelier philo, les amateurs de cinéma se réunissent dans le réfectoire des moines voisins. Hier, Jacques Comet s'y présentait un film sur le « nous » de cinéma, sur la vraie fabrique d'un film, la salle de montage. Le film est d'Annette Dutertre, et il raconte l'aventure du montage du dernier film de Christine Pascal, « Adultère, mode d'emploi ». Le producteur, son mari, Robert, nous avait dit « Faites quelque chose sur le montage, ça pourra toujours servir pour le making-of ou pour de la promo ». Et en fait, de ce petit film supposé de promotion, on a décidé, les choses venant d'elles-mêmes, de tourner pendant toute la durée du montage. Christine, quelques mois plus tard, se suicide. Les bobines restent entourées de papier noir, de scotch noir, pendant 12 ans dans un placard. Et un jour, je décide comme ça de voir de quoi ça relevait, en pensant que j'allais tout foutre à la poubelle. Et puis, je regarde ça et je découvre avec stupeur que ça parle de choses. D'abord, ça me fait rire. D'abord, au lieu de pleurer, j'ai beaucoup de plaisir et de bonheur à retrouver Christine. Et puis, j'ai la vague idée d'un film possible, sachant que ça ne pourrait pas être moi. Et donc, c'est comme ça que je demande à Annette, qui, elle, visionne les Roches, et que je demande à Annette, qui décide évidemment dans un grand enthousiasme, de se mettre au travail. Et ça a duré 8 ans. À 18h, la conférence de Vincent Azoulay était consacrée à la communauté en Grèce ancienne. Elle fut brillante et chaleureuse. Et elle commença par un bel hommage à Jean-Pierre Vernon. Le 4 janvier dernier, Jean-Pierre Vernon aurait eu 100 ans. Et c'est en disant quelques mots à son sujet que j'aimerais ouvrir mon propos, à la fois parce qu'il a modifié en profondeur notre façon de faire et de penser l'histoire ancienne, et plus personnellement, parce que c'est à sa lecture que j'ai décidé de faire des cités grecques mon champ d'études. Tout le monde connaît la figure de l'héléniste et du grand résistant, qui fut sa vie durant un esprit rebelle, libre. Tout son parcours en témoigne. Adhérant au Parti communiste dans les années 30, il s'engagea pourtant, vous le savez je pense, dans la résistance non communiste, devenant le chef de l'armée secrète en Haute-Garonne, et organisant la libération de Toulouse. Et s'il ne rendit finalement sa carte du Parti qu'en 1970, il fut toujours un communiste critique, au point d'avoir l'honneur d'être traité de termite avec quelques autres par l'humanité, parce qu'il attaquait la charpente du Parti de l'intérieur. Et d'une certaine façon, comme il l'avouait lui-même, le choix d'étudier la Grèce ancienne avait été une façon d'échapper à l'emprise du marxisme stalinien, et comme il aimait à le dire, avec sa bonhomie inimitable, à rester peinard, tranquille dans un coin. Pour autant, son travail sur les cités grecques reste profondément imprégné par son parcours politique, et au premier chef par son expérience résistante. Et c'est quelque chose dont il se rendit compte sur le tard, à la suite d'une remarque d'un de ses disciples, j'ai envie de dire, François Arthog, lors d'un entretien. Et de fait, il existe un invisible réseau de correspondances entre sa lecture de l'épopée homérique, notamment l'Iliade, sur laquelle il a énormément travaillé, comme l'Odyssée, et son action dans la résistance militaire. C'est probablement cette expérience fondatrice, la résistance, qui se trouve à la racine de son intérêt pour la figure d'Achille, le héros de l'Iliade, qui fait le choix, en toute conscience, d'avoir une vie brève, mais glorieuse. Et c'est cette même expérience résistante, qui se trouve aussi à l'origine de sa fascination pour la belle mort, la belle mort du combattant, l'outrage au cadavre, ou la mémoire du chant poétique.